C'est une importance. Merci aussi de votre participation. Pour répondre à votre question, je vais partir deux jours en arrière, trois jours en arrière. J'étais dans l'Ain. Il y avait à peu près autant de monde qu'ici, à Saint-Denis-les-Bourgues. C'était très rural. Et nous avons tenu ce qui pouvait s'assimiler à la consultation citoyenne. Et cette question de la dimension sociale de l'Europe était au cœur de la discussion. Je vais vous dire quelque chose. On n'a pas parlé une seconde de question de la relation. C'est très surprenant, mais c'est de la réalité. Par contre, cette dimension sociale était absolument au cœur de notre livre. Donc s'il y a effectivement une réforme à porter, à poursuivre, à réellement mettre sur les rails, c'est cette dimension sociale en Europe. La directive sur le détachement des travailleurs est un des exemples. Je suis un petit peu moins optimiste, mais c'est normal qu'il y a un poiseau sur sa concrétisation. Je pense qu'il manque encore beaucoup de choses dans cette directive. On a exclu le transport de celle-ci. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais nous sommes sur des bons rails. Et en tout cas, ça lutte contre un phénomène qui, je crois, est bien, est perçu de façon très forte par tous nos concitoyens, qui est le dumping social. C'est-à-dire la concurrence entre les différents travailleurs dans l'Europe. Et donc, sur ce sujet-là, il faut vraiment qu'on progresse, comme plus généralement sur tout le domaine social, l'accès aux services de santé, à la protection sociale. Et j'oserais dire, dès le début de cette émission aussi, cette dimension du salaire. Et donc, nous avons de la hausse du salaire, de l'équilibre entre le salaire des hommes et des femmes, mais aussi le salaire minimum, pourquoi pas, un jus dans toute l'Europe. Merci.